Ça ne doit pas toujours être difficile, alors je vais faire avec vous une croquette de fromage, mais facilement avec un baby bed. Alors, chapelure, de la farine, 4 oeufs. Alors ici dans mon récipient, j'ai mis un tout petit peu d'eau et ceci pour pouvoir casser les oeufs. Par après. Le baby bed, il va enlever son petit sac à couchage, parce que si vous le réchauffez et que vous faites une croquette et que vous faites chauffer ça, ça va coller entre les dents, c'est pas gay. Alors tout simplement, vous l'ouvrez. Chouette recette à faire avec les enfants, bien sûr. Quand ce sera prêt tantôt, on fait un petit WhatsApp, une photo et on envoie la grand-mère. Voilà, le tour est joué. Maintenant, dans chaque bol, je mets des couverts séparés. Ceci peut éviter de travailler avec les doigts et de mélanger aussi les ingrédients. Donc tout simplement dans la farine, dans les oeufs et dans la chapelure. Je mets d'abord dans la farine, je mélange mes oeufs pour les casser. Voilà, c'est déjà bien mélangé, la chapelure, il ne faut rien faire. Je travaille avec des fourchettes, ceci pour éviter de vous mettre tout sur les mains. Tout l'excès de farine, j'enlève et je secoue légèrement. Je mets dans l'oeuf. Voilà. Je prends mon récipient avec les oeufs, bien mélangé pour bien couvrir la farine. Il est un peu réticent, celui-ci, c'est pas grave, il passera aussi à la friture. Alors, ici, avec le couvert à nouveau, bien couvrir l'oeuf, si vous laissez un trou, il y a tout qui va couler. Alors, je veux être sûr que ça ne coulera pas. Je remets dans mon jaune d'oeuf. Alors, pendant ce temps-là, pour frire mon persil, j'ai déjà mis la friteuse à 130 degrés. Par après, je montrais la température à 180 degrés pour faire mes petites croquettes de fromage. Voilà. Et on refait la même chose. Regardez, le jaune d'oeuf est bien rentré dans la chapelure. Alors, ici, j'ai déjà mis sur mon assiette un petit morceau de papier. Ceci pour éviter que quand je dépose mes croquettes dessus, qu'elles ne collent dans votre assiette. Et voilà, le tour est joué et nous passons à la friteuse. Et voilà, notre croquette et notre persil sont prêts. Juste un peu de sel pour neutraliser la matière grasse cassée sur le persil. On met deux petites croquettes. Un peu de persil frit. Notre petit citron pour terminer. Et voilà, c'est déjà prêt. Bon appétit, monsieur le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada